Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est absolument ravis de vous accueillir ce vendredi matin pour le dernier webinaire de cette semaine des champions qui, comme vous le voyez, a été ponctué de cinq rendez-vous particulièrement inspirants. Ce matin, nous sommes avec Ecomundo, Ecomundo avec lequel vous allez pouvoir intervenir puisque, vous le voyez, nous avons un onglet questions sur lequel nous vous proposons de déposer vos différentes suggestions et vos différentes interrogations. Et puis, on vous conseille d'utiliser le chat si c'est nécessaire pour échanger entre vous. Bien évidemment, à la fin de la présentation d'Ecomundo, nous aurons une session de questions et réponses. Vous avez donc toute la durée de la présentation pour nous soumettre vos interrogations. Je vais donc taxer la parole à Ecomundo. Ce matin, nous avons avec nous Pierre Garçon, CEO, nous avons Sylvain Debecker, Sales Director, et nous avons Christian Freneuil, Software and Cloud Services Director. Ils vont tous les trois nous présenter ce webinaire sur la digitalisation de la gestion du risque liée aux substances chimiques en vue d'assurer la protection de la santé humaine et de l'environnement. Je leur donne la parole à vous, messieurs. Bonjour, je suis Pierre Garçon. Je suis un des deux co-fondateurs d'Ecomundo. Nous allons voir aujourd'hui un peu ce que signifie la digitalisation du risque chimique dans les entreprises manufacturières. En fait, ce type pourrait vous paraître un petit peu restrictif parce qu'on pourrait se dire, au fond, ça n'intéresse que les industries qui manipulent des produits chimiques directement en tant que première activité. Mais on va voir que le risque lié aux substances chimiques, il s'impose chez tous les manufacturiers aujourd'hui, que ce soit dans l'aéros, dans l'automobile, dans la plasturgie, y compris dans l'industrie du luxe, absolument tous les secteurs. Donc, en fait, il s'impose aussi à vous en tant qu'industriel. Alors, d'où ça vient ? On se souvient certainement de l'année internationale de la chimie en 2011 qui a été programmée par l'Assemblée générale des Nations unies et sur lequel on a vu qu'en fait, tout est chimique, que ce soit le corps humain, que ce soit tout l'environnement. En fait, tout est lié aux substances chimiques. Et on se rappellera aussi les quelques grandes catastrophes sanitaires et écologiques, celle du plomb, celle liée à l'amiante, qui nous parle peut-être un peu plus. Et ça a donné une réglementation riche, en fait une réglementation chimique, en fait, qui est une première mondiale. Car pour la première fois, et ça, c'est quelque chose de très, très important dans l'histoire, en fait, y compris de l'humanité, pour la première fois, on a décidé non pas d'intervenir en termes de correction à une problématique sanitaire, mais au niveau prédictif, c'est-à-dire on a décidé, en fait, de connaître absolument tous les rapports de la chimie avec la dangerosité liée à l'utilisation de ces substances dans l'industrie, dans les processeurs, dans tout ce que l'on fait, en fait, pour essayer d'éviter, en fait, de nouvelles catastrophes. Et ça, c'est un modèle, en fait, qui s'est imposé aujourd'hui à l'ensemble de la planète. Tous les gouvernements, en fait, sont en train de faire des réglementations qui vont dans ce sens, où on prépare, en fait, on essaye de comprendre ce qui va se passer avant d'être devant des obligations de correction. Alors, Ecomundo est né de cette exigence. nous sommes nés de deux projets de recherche industrielle, pour le repasser. Voilà. Deux projets de recherche européens sur la traçabilité des substances dangereuses. Et au fond, donc, nous sommes dans le mainstream de cette préoccupation aujourd'hui, à tel point que la baseline d'Ecomundo, à notre création, c'était protection de la santé humaine et de l'environnement. Alors, qui nous sommes ? Eh bien, nous sommes des éditeurs de logiciels et, en même temps, en fait, des experts scientifiques. C'est très, très important. Ça fait partie, vraiment, de l'ADN d'Ecomundo de développer des logiciels et d'être des experts scientifiques. Alors, nous avons une connaissance, notre objectif, c'est d'avoir une connaissance parfaite des propriétés TOX, Éco-TOX, donc protection TOX, c'est santé humaine, Éco-TOX, c'est environnement. Sur les substances chimiques, ce qui nous permet de maîtriser, en fait, quand on les utilise, les impacts de la chimie, des substances, en fait, sur la santé humaine et sur l'environnement. Notre boulot, aussi, c'est d'avoir une maîtrise parfaite des réglementations internationales, sachant que l'Europe, en fait, est le laboratoire de ce type de réglementations qui vont percoler dans le monde entier. Et c'est pour cela qu'on a aujourd'hui un Turkey rich, un China rich, un Korean rich, etc. Donc, on voit bien que le fait de comprendre nos réglementations européennes nous permet aussi d'aller sur les marchés internationaux en comprenant aussi ces réglementations. Évidemment, le troisième vecteur, en fait, de ce que l'on doit savoir faire au niveau des Comudo, eh bien, c'est d'être capable de proposer des logiciels SaaS qui embarquent, et c'est notre objectif, le meilleur niveau d'expertise disponible sur le marché. Ce qui fait qu'on va pouvoir accompagner les entreprises dans la maîtrise, au-delà de ce qu'on peut apporter en termes de prestation, mais dans la maîtrise, en fait, de ce qu'elles peuvent faire réaliser sur leur processus de fabrication. Donc, au final, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises et d'assurer la sécurisation de la mise en marché de leurs produits worldwide. Ça, c'est vraiment l'objectif final des Comudo. Nous avons les clients. On les accompagne sur l'ensemble des marchés internationaux de sorte que sur la mise en marché de leurs produits, sachant que leurs produits doivent respecter et doivent être en conformité, en fait, ou en compliance avec les réglementations. Bon, pour cela, aujourd'hui, nous sommes un peu plus d'une centaine de collaborateurs avec une très forte propension d'ingénieurs de PhD. et nous avons ouvert six filiales. C'est-à-dire que l'objectif d'Ecomundo, c'est aussi de pouvoir accompagner sur le plan réglementaire, sur le plan de la mise en marché, nos clients en pouvant discuter directement avec les autorités locales lorsqu'il faut déposer des dossiers. Et chaque fois, en fait, il faut déposer des dossiers. Alors, et pour terminer, sur un petit peu ce qui est Ecomundo, nous avons, l'année dernière, fait une croissance de 20 % malgré toutes les difficultés que tout le monde connaît ici. Et cette année, nous sommes sur une pente d'environ 50 % de croissance, ce qui démontre une chose. Bon, déjà qu'on fait certainement assez bien notre travail, mais aussi que cette préoccupation, en fait, de l'accompagnement réglementaire est absolument fondamentale et prend de plus en plus d'importance. Voilà, nous avons fait le tour. Nous avons des clients, donc, dans un peu plus de 40 pays. Et vous voyez que ça va, nous avons toute une panoplie de clients et on le verra par la suite dans le domaine de la cosmétique. On est très, très implémentés. Et puis, dans le domaine de l'industrie, parce qu'à la base de tout ça, en fait, ce sont les substances qui vont driver, en fait, tous les savoir-faire des comodos et ce que nous pourrons apporter aux entreprises. Voilà, je vais laisser la main à Christian et Sylvain pour rentrer plus dans le détail, en fait, des propositions des comodos. Alors, commençons par notre cœur de métier, donc les traçabilités des substances chimiques et les réglementations qui les impactent et potentiellement vos produits. Donc, comme on l'a vu, c'est la substance qui porte le danger. Donc, cette substance, elle est vraiment au cœur de la supply chain. Ça, c'est indispensable de vraiment bien le comprendre. C'est la substance en tant que telle, bien sûr, donc au niveau de sa fabrication, au niveau de son usage, mais aussi tout ce qui va impacter la supply chain, donc son transport, son entreposage, le fait qu'elle soit distribuée et après même au niveau de la gestion des déchets. L'enjeu, il est multiple, en fait. Il est bien sûr au niveau de la protection des employés. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit en termes d'HSE, puisque bien sûr, toutes les personnes, tous les employés qui vont manipuler ces substances ou les produits doivent connaître précisément les dangers, notamment pour connaître les instructions à suivre et bien maîtriser le risque. Ça, c'est indispensable et ça nous vient tout de suite à l'esprit. Il y a également toute la partie protection du consommateur, donc protection, je dirais, de la santé humaine et la protection de l'environnement. Donc, les deux, aujourd'hui, sont quasiment indissociables. Ce sont vraiment deux priorités de société et ce sont deux priorités qui sont au centre des réglementations REACH et des produits en général. Bien connaître quel est le danger pour l'usage sur la santé humaine et puis après son impact de l'environnement. Ça, c'est très important, notamment après, quand on va tout au bout de la supply chain, notamment au niveau du recyclage. Ça, c'est un enjeu, en fait, qui est imposé un peu par la réglementation. C'est-à-dire, effectivement, c'est la protection qui est au cœur, en fait, de cette gestion des substances, de savoir, en fait, quel va être l'impact de cette substance au sein des différents cycles de l'entreprise. Mais de gérer, en fait, la substance, c'est aussi, quelque part, sécuriser, en fait, l'activité de l'entreprise. Pourquoi ? Tout simplement, si protection il y a, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation, il y a certainement des obligations qui sont liées à cette substance pour l'entreprise. Donc, il faut que l'entreprise puisse en avoir connaissance et respecter ses obligations. Elle peut éventuellement avoir une restriction ou une interdiction en fonction aussi de l'usage. Donc, si vous êtes fabricant, votre substance, vous pouvez la fabriquer, mais éventuellement, dans votre supply chain, quelqu'un ne pourra pas l'utiliser. Donc, il faut pouvoir savoir aussi quel est l'impact de cette substance par rapport aux réglementations qui sont en place et qui peuvent être différentes d'un marché à l'autre. Donc, pour l'entreprise, il y a vraiment un enjeu d'avoir une visibilité sur les impacts réglementaires sur son activité par rapport aux substances qu'elle fabrique ou qui transitent au travers de ses différents sites, au travers de ses différents produits. Mais qu'on se comprenne bien, quand on parle de substances, OK, c'est la substance chimique, c'est la molécule, mais en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans des matériaux, dans des composites ou par exemple dans l'aéronautique, sur le traitement au Chrome 6 qui aujourd'hui pose un gros problème sur notamment les dossiers d'autorisation. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement lié à la problématique chimique, comme si on était une industrie chimique, mais vraiment un manufacturier. Exactement, en fait, dans toute la supply chain, en fonction de l'utilisation que l'on va pouvoir faire de la substance, on va avoir des restrictions, notamment, tu as donné l'exemple du Chrome 6 qui est interdite actuellement, sauf autorisation spécifique par rapport à certains usages. On va aussi avoir des substances qui vont se retrouver dans des articles et effectivement, même là, même si la substance paraît cachée parce qu'elle n'est pas visible, elle est quand même présente dans l'article et on va avoir une notion de protection du consommateur. Est-ce que le consommateur est mis en contact avec une substance qui pourrait être éventuellement cancérigène ou poser des problèmes de santé ? Tout à fait, c'est vraiment la nouvelle philosophie, en fait, dont tu parlais sur la nouvelle réglementation qui a été mise en place et aujourd'hui qui est déployée à l'échelle internationale, c'est de descendre au plus bas niveau. Donc, on parle de la substance, non pas en tant que substance chimique qui est nécessairement vendue en tant que telle, mais parce qu'à un plus bas niveau, tout est substance chimique, tout est composé de substances chimiques dans tous les matériaux et c'est à ce niveau-là qu'on est obligé de descendre aujourd'hui. Cette salle est aussi assez intéressante parce qu'en fait, elle nous montre qu'il y a l'impact des produits chimiques en tant que telle, mais il y a des impacts aussi après sur les produits finis parce que le produit fini va être impacté par différentes réglementations qui peuvent être différentes aussi dans le monde. On sait, par exemple, si on prend l'exemple d'un produit cosmétique sur le marché européen, il y a une réglementation qui est propre. Aux États-Unis, il peut être impacté par les produits OTC, par les quasi-drugs au Japon, etc. Donc, la problématique réglementaire devient assez complexe au niveau du produit fini, mais elle s'applique aussi à toute la chaîne, encore une fois, y compris aux substances qui sont à l'intérieur. D'accord. Et comme tu l'as dit, un produit fini aussi peut être soumis à plusieurs réglementations, même des réglementations qui ne paraissent pas évidentes au départ. Tu as donné un exemple, par exemple, sur la cosmétique. La cosmétique, vous avez une lotion, vous avez une crème, mais autour, vous avez un emballage. Et là, on va avoir une réglementation spécifique à la cosmétique pour la crème et on va avoir, en fait, une réglementation spécifique pour l'emballage. Et dans ce cas, pour cette industrie, les deux réglementations vont devoir être connues et les deux réglementations vont avoir un impact. Et l'influence de ces différentes réglementations qui sont en train de croître au niveau mondial, donc chaque pays, chaque continent est en train de se munir d'un appareil réglementaire pour gérer cette problématique des substances chimiques qui sont mises en place sur son territoire, va avoir un impact, notamment sur l'activité de l'entreprise, sur sa capacité, effectivement, à pouvoir mettre un produit ou non sur le marché ou à continuer à pouvoir le faire ou à éventuellement faire une R&D qui sera compatible avec les impératifs réglementaires. Donc ça, ça pose des enjeux, en fait, économiques très forts au niveau de la société parce qu'il faut être capable de tracer, en fait, les substances chimiques qui vont être utilisées ou qui sont présentes, en fait, dans les produits. Sans cette capacité à savoir quelles sont les substances chimiques qui sont dans, qui transitent dans l'entreprise, on va avoir une difficulté à connaître l'impact réglementaire et à connaître éventuellement ces obligations ou les interdictions qui peuvent y être afférentes. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre au niveau de l'industrie manufacturière dans le sens général du terme, c'est-à-dire tous secteurs qui ont conduit qui fabriquent des articles, des équipements qui vont aller sur le marché ou qui vont transiter dans la supply chain. En fait, les conditions de mise en marché sont liées aux substances chimiques qui interviennent dans tout le processus de fabrication, dans les matériaux parce que ce sont les substances qui portent les dangers. Donc, les réglementations interviennent assez peu sur le produit fini, sur l'article ou sur l'appart, mais elles interviennent sur la substance. Et ça, c'est très, très complexe parce qu'arriver à savoir quelles sont les substances qui sont dans, par exemple, le matériau composite que vous allez approvisionner pour faire votre article. C'est très, très complexe, c'est très, très difficile, d'autant que la plupart du temps, vos services d'achat ne le connaissent pas puisque ça ne les intéresse pas aux premiers chaires et qu'y compris, en fait, votre fournisseur qui lui aussi a ses propres fournisseurs va avoir beaucoup de mal à trouver. Et ça, c'est un enjeu qui est fondamental aujourd'hui. Donc, ça demande en fait une analyse profonde et sérieuse, donc d'avoir des processus bien mis en place au sein de la société pour être capable effectivement d'identifier ou de mettre en place la chaîne d'information qui permettra d'identifier les substances chimiques qui sont présentes et que l'on doit regarder de près. Et donc là, pour regarder de près une substance, il faut aussi après faire la veille par rapport à cette substance. Une veille réglementaire intelligente puisqu'elle doit cibler, on a vu à la cartographie précédente, on a une multitude de réglementations qui peuvent intervenir. Donc, il va falloir cibler en fait les réglementations qui peuvent impacter l'entreprise et mettre les ressources qui vont permettre de digérer en fait ces différentes réglementations, de savoir si elles concernent l'activité de l'entreprise et surtout quels sont ses impacts, impact immédiat ou impact à terme. Et puis, donc bien sûr, tracer les substances pour pouvoir ensuite assurer une veille réglementaire et puis la notion d'anticipation qui est aujourd'hui indispensable parce qu'on voit que ces réglementations ont tendance à se durcir, elles deviennent internationales et elles sont entremêlées. Donc, les industriels ont tout intérêt à anticiper qu'elles vont être les substances qui sont contenues dans leurs produits et qui vont être impactées dans le futur. Donc, il ne s'agit pas simplement d'être en conformité. Maintenant, il faut aller vraiment au-delà, surtout quand on est dans des cycles de vie long. On a beaucoup d'industriels avec qui nous travaillons, notamment dans l'industrie aéronautique, dans l'armée. on sait que la durée de vie d'un produit, ça peut être 50 ans. Donc, il s'agit vraiment de faire une anticipation assez précise. Et là, l'anticipation est vraiment importante parce que l'impact est énorme pour une entreprise. Ça peut être effectivement la recherche d'une substitution. La recherche d'une substitution peut mettre des années déjà en tant que telle et après, en fonction des temps de qualification, on peut avoir des dizaines, voire en fait des vingtaines d'années avant de pouvoir le mettre en application. Donc, l'anticipation, ça permet effectivement de lancer des programmes de R&D et ça permet aussi de savoir si on va pouvoir continuer à mettre sur le marché les produits et savoir en fait quels sont les produits qu'on va pouvoir en fait modifier parce que l'anticipation, c'est aussi de savoir est-ce qu'un substitut que je veux regarder et par exemple sera conforme dans dix ans. Je ne vais pas lancer un plan de recherche sur une substance qui elle-même sera éventuellement réglementée par la suite. Donc là, l'enjeu économique, je pense qu'il est évident parce que si on ne peut plus commercialiser ses produits, c'est assez évident comme enjeu économique mais il y a un enjeu économique du coup qui est inhérent à cette problématique c'est qu'il faut recruter beaucoup de personnel finalement pour être capable à la fois de tracer ces substances, de connaître toutes les réglementations internationales qui peuvent les impacter et les suivre et ensuite de réaliser une anticipation. Donc là, on voit qu'on rentre vraiment dans quelque chose qui nécessite déjà d'être structuré avec des logiciels et puis qui demande surtout beaucoup de temps homme pour rentrer dans ce niveau d'expertise et décortiquer ces réglementations. Exactement. Et c'est là où effectivement la digitalisation de la donnée, la capacité à avoir des logiciels qui vont pouvoir aider les entreprises prend toute son ampleur puisqu'on ne peut pas indéfiniment demander à l'être humain de connaître l'ensemble des réglementations ou de pouvoir les digérer au pur et à mesure des mises à jour qui sont, on va le dire, quand même très régulières et surtout lorsque vous avez des entreprises qui ont un marché mondial, c'est là où ça devient compliqué. Toutes les réglementations déjà ne sont pas traduites donc ils peuvent être capables de pouvoir aller chercher l'information et de la comprendre et surtout après de l'appréhender et de voir l'impact qu'elle va avoir sur l'entreprise. Donc justement en termes de logiciels, généralement les sociétés sont déjà équipées de logiciels, de pro-logiciels génériques, on va avoir un ERP pour gérer les ressources de l'entreprise, un PLM pour gérer le cycle de vie du produit, voilà, en général, donc on va être capable d'avoir une bombe, donc une nomenclature avec la décomposition de ces produits mais ces logiciels ne sont pas spécialisés en fait dans le réglementaire ou dans la substance chimique puisque là, on est dans un domaine vraiment d'expertise qui demande des compétences et une analyse en fait très particulière. Éventuellement, certains vont chercher à avoir un module générique pour répondre à la demande mais ce n'est pas la base fonctionnelle, le cœur de ces logiciels et c'est là où nous et Comundo, on intervient, donc on a des applications et notamment une solution Rich Factory qui apporte en fait cette expertise parce que ça fait des années effectivement qu'on est sur ce marché, des années que nous avons des experts qui gèrent en fait les substances chimiques et qui sont capables de décortiquer les réglementations et qui apportent au sein de solutions logicielles la capacité d'identifier, d'anticiper un impact réglementaire avec des bases de données qui sont déjà en fait intégrées, ça c'est important, qui sont déjà intégrées dans le logiciel, vous n'avez pas besoin d'aller les rechercher sur internet et ça c'est vraiment un leitmotiv au sein des Comundo, c'est de permettre à l'utilisateur d'avoir l'information, de prendre une décision sans avoir à re-rechercher ou à re-décortiquer donc on apporte vraiment l'expertise. Et l'objectif est vraiment là de se positionner vraiment comme cette brique manquante qui vient s'interconnecter et s'intégrer dans les pro-logiciels génériques qui eux ont cette vision plutôt de gestion de nomenclature, etc. mais sans cette expertise métier qui aujourd'hui est indispensable notamment à l'échelle internationale. Voilà. Donc du coup, effectivement, nous avons proposé une solution depuis plusieurs années maintenant, Rich Factory qui apporte une expertise digitale autour de la substance chimique et qui va s'adapter aux besoins des industriels. Donc on l'a vu, toute la chaîne d'approvisionnement est impactée mais à chaque niveau, on va avoir des besoins différents et éventuellement plusieurs entreprises du même secteur peuvent avoir des besoins différents en fonction déjà des personnes qui sont mises en place. On peut déjà avoir un service réglementaire qui est déjà bien équipé et on va combler un manque sur une expertise particulière. Donc on vous a mis des exemples concrets chez Kumudo puisqu'on travaille avec des constructeurs automobiles donc à renommée internationale qui vont avoir éventuellement des problématiques de savoir au niveau mondial de leur réseau quelles sont les substances chimiques qui transitent par leur site ou qui sont utilisées aussi dans leurs usines ou par leurs employés. Le niveau d'un constructeur automobile, on va au-delà de l'usine, on va aussi au réseau de concessionnaires qui est géré en fait par le constructeur. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de la masse d'informations, de la masse d'interlocuteurs auxquels on va avoir à faire et de l'ampleur de l'analyse qu'on doit avoir par rapport à ces différents sites. Et ça, généralement, il y a un document en fait qui régit au niveau mondial la carte d'identité des substances ou des produits, c'est ce qu'on appelle la fiche de données de sécurité. Il faut savoir dans le monde, éventuellement, tous les ans, il y a plusieurs centaines de millions, voire milliards, plus d'un milliard de FDS qui sont générés ou qui sont modifiés tous les ans et qui vont indiquer les nouveaux dangers ou les dangers actuels des produits chimiques ou des substances qui transitent. Savoir quelle est cette information, pouvoir capter cette information et la digitaliser, c'est donner à l'entreprise une cartographie des produits qu'elle utilise, de pouvoir normaliser les dangers et là, pouvoir prendre des décisions. Il y a un autre exemple où c'est d'autant plus pertinent ce que tu viens de dire, c'est l'exemple de la société logistique de la santé parce que là, on reboucle un petit peu avec le pourquoi de toutes ces réglementations avec les scandales sanitaires qu'ils ont pu y avoir ou bien sûr des risques qui ont pu être encourus. Donc, la gestion aujourd'hui de ce qu'on appelle ICPE ou CDSO, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire, on est sur de la gestion de risque au niveau d'une entreprise et l'enjeu qui peut en découler. Voilà, on se rappelle tous de, éventuellement, Lubrizol, si on ne veut pas donner d'exemple, ou AZF. Ce genre, en fait, d'incident vient, alors on ne donne pas la cause, mais la possibilité de cartographier les substances, c'est justement de pouvoir éviter ce type d'incident ou de mettre en place ce qu'il faut au niveau des autorités et au niveau des secours pour éviter ou contenir éventuellement des incidents qui sont liés de toute façon à l'activité de l'industrie dès qu'on utilise des produits chimiques. Il y a forcément un facteur de risque. Donc, toute cette problématique de la digitalisation, c'est d'offrir à l'entreprise cette capacité à analyser, à identifier des risques et à pouvoir les anticiper. Et on en a parlé tout à l'heure, un produit, c'est la substance chimique, ce n'est pas juste un produit chimique qu'on utilise, ça peut être aussi une substance qui se retrouve dans un article. C'est essentiellement des articles. C'est essentiellement des articles. On parlait tout à l'heure du marché manufacturier, de l'impact qu'allait avoir la substance sur les manufacturiers et on peut le retrouver dans un exemple, par exemple, d'un grand fabricant d'éléments radians, donc des radiateurs ou des chauffe-eau, qui eux vont être impactés et encore une fois par plusieurs réglementations puisqu'ils vont avoir un contact avec l'eau. Donc, on a une réglementation éventuellement spécifique à l'eau qui va les impacter en plus des autres réglementations qui vont gérer les substances chimiques. Et là, la difficulté que peut avoir une telle entreprise, c'est de savoir effectivement dans un article qui paraît inerte quels sont les composants qui sont à l'intérieur, quelles sont les substances, de récupérer toute l'information de sa supply chain puisqu'il va être éventuellement en bout de chaîne et assembler des composants qu'il achète lui-même, de pouvoir identifier effectivement dans ces composants quelles sont les substances chimiques qui sont présentes et les risques de relargage à la fois de relargage dans un autre produit, dans l'environnement, mais aussi de relargage lors de l'utilisation, par exemple, l'usinage de ses employés. Donc, la solution Rich Factory que l'on met en place embarque à un grand nombre de données et on a expliqué qu'une des motivations d'Ecumundo c'est de permettre, c'est l'expertise embarquée, c'est de permettre de prendre des décisions rapidement sans avoir à faire de recherche, sans avoir à être un expert de la réglementation, sans avoir non plus à être un expert de la chimie. On peut avoir une identification des risques directement calculée par le logiciel pour que l'entreprise puisse prendre des actions et puisse prendre des décisions. Et ça, la base de données embarquées est très importante parce que ça ne se fait pas en une semaine, deux semaines, un an. Ça se fait avec une expertise qui est accumulée sur plusieurs années et les données qui doivent être proposées à l'utilisateur doivent être qualifiées. Voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, le but du jeu, c'est de pouvoir prendre une décision qui soit éclairée. Et là, on reboucle aussi sur le fait que les pro-logiciels génériques n'embarquent pas cette donnée et la difficulté quand on la saisit manuellement, ce qu'on peut voir fréquemment, c'est que si au niveau de la substance chimique, par exemple, elle n'est pas précisément qualifiée, ça sera très difficile après d'assurer une veille réglementaire et de voir les impacts, par exemple, aux psychologiques ou environnementaux. Donc nous, on a par exemple des bases de données embarquées, ne serait-ce qu'au niveau des substances. On va voir plus de 300 000 substances où on va pouvoir identifier très précisément la substance en question pour après pouvoir consulter, grâce encore aux données qui ont été décortiquées par les experts et comando et embarquées dans les logiciels au niveau des réglementations. Et on va voir pour son produit quelles sont les réglementations qui sont impactées à l'échelle internationale. Voilà, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'en fait, on a des données scientifiques. La chimie, qu'elle se soit en Chine ou aux États-Unis ou en Europe, une substance unique, elle a les mêmes propriétés. Après, on a des réglementations qui se ressemblent, on voit bien, puisque les réglementations, en fait, viennent regarder quelles sont les dangerosités de la substance et en fonction de ça, on va dire, suivant là, des sensibilisations peut-être différentes, on va porter plus d'attention ici ou là, mais au fond, ça va être le même type de raisonnement scientifique. Comment se protéger en fonction de l'utilisation de la substance ? Voilà. Puisqu'on est obligé d'utiliser évidemment des substances dangereuses, est-ce plus de, par exemple, utiliser du compte 6, on a besoin, etc. Voilà. Et donc, ce qui est très, très important, c'est ça, c'est tout l'embarquement, en fait, de ces données scientifiques, ces données réglementaires qui font toute la force de ce que l'on propose et qu'on ne va pas retrouver dans les trois types de logiciels génériques qu'on a vus tout à l'heure qui font partie, en fait, du paysage, du SI, d'un manufacturier. Donc, c'est vraiment une brique qui manque, qui se fait de plus en plus prégnante aujourd'hui. On voit des gens, car en fait, nous avons de plus en plus de compétiteurs au niveau des Comundos dans ces domaines-là. On a aussi, évidemment, des PLM qui essayent de descendre à ce niveau, mais c'est beaucoup trop complexe. Et le PLM, il est là pour voir quelle est la nomenclature d'aujourd'hui au fur et à mesure de mettre à jour cette nomenclature lorsqu'on va évoluer. Alors que nous, notre travail, en fait, c'est de regarder en fonction de cette nomenclature quelles sont les problématiques qui vont se poser au type de l'utilisation d'un certain nombre de substances, disons, préoccupantes, et surtout de voir dans l'avenir. C'est-à-dire, nous, nous avons une projection très, très importante sur comment on peut voir l'avenir. Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne vais pas être impacté par la réglementation, parce que dans le composite que je suis en train d'utiliser, eh bien, il y a un soupçon d'une substance qui est un perturbateur endocrinien. Voilà. Et ce qui est d'autant plus important, tu disais effectivement que les logiciels génériques ont du mal à descendre à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi cette notion de mise à jour de la donnée, qu'on doit mettre en permanence à jour, qu'on doit les redécortiquer en fonction des nouveaux textes qui sont émis et en fonction des croisements, effectivement, qu'il peut y avoir. Des fois, il y a une notion de est-ce qu'une réglementation prend le dessus par rapport à une autre, et ça, on doit être capable, effectivement, d'aider nos clients pour leur indiquer quelle va être la réglementation prioritaire ou quel va être l'ensemble des impacts. Et c'est là où nos experts, en permanence, effectivement, regardent les mises à jour, se maintiennent à jour et implémentent les modifications et les nouvelles informations dans nos logiciels qui, eux-mêmes, alertent les clients pour qu'ils puissent, effectivement, avoir une cartographie des impacts. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains logiciels qu'on appelle à nous pour qu'on puisse leur livrer aussi certaines de nos données réglementaires ou expertes. Donc ça, c'est vrai pour la Rich Factory, la solution qu'on vient de présenter. Et puis, il y a une deuxième solution qui s'appelle Cosmetic Factory qui, elle, intervient plutôt sur l'industrie de la cosmétique qui est aussi utilisateur de produits chimiques, mais surtout, voilà, c'est une industrie manufacturée. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, encore une fois, on vient regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de son industrie, quels sont ses impacts d'utilisation de produits dans son industrie. Donc, l'industrie cosmétique, là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu différent. On va même revenir au niveau du PLM. Donc, c'est un niveau encore un petit peu supérieur parce qu'on a dit les PLM génériques qui gèrent toute la nomenclature, mais ils n'ont pas cette expertise. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a constaté nous sur le marché parce que l'industrie cosmétique, ça fait quand même, on va dire, 10 ou 15 ans qu'elle se digitalise. Donc, il y a tout un tas de logiciels qui sont venus sur le marché. Donc, soit des logiciels un petit peu experts qui vont créer, qui vont aider, par exemple, à formuler des logiciels où on va faire des FDS, comme tu disais, on en a aussi besoin. Enfin, tout un tas de brides, je dirais, de solutions comme ça. Et l'alternative, sinon, c'était d'utiliser un PLM générique, mais qu'on pourrait utiliser à travers différentes industries. Donc, il n'est pas spécifique, il n'est pas expert. Donc, ce qu'on propose avec Cosmetic Factory, précisément, c'est ça, c'est un PLM, expert de l'industrie cosmétique, qui va nous permettre, en natif, déjà, d'être multilingue, donc, de pouvoir travailler à l'international. Collaboratif, ce qui est indispensable aujourd'hui également. Collaboratif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va échanger, on va partager la donnée en temps réel, etc., partout dans le monde, mais ça veut aussi dire de faire discuter des gens dans différents services. Par exemple, au niveau de la R&D, l'intérêt, c'est qu'on puisse prendre en compte des problématiques réglementaires dès le début de l'idée et de la création. Et ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir constater quels sont les impacts au niveau de la R&D quand on veut créer un produit, quels vont être les impacts réglementaires ou toxicologiques, environnementaux, etc. Si on prend cette donnée en compte très en amont, on évite ces boucles littératives où on va faire et refaire plusieurs fois la même chose pour se rendre compte souvent trop tard que ça ne fonctionne pas. On va pouvoir mettre des produits en marché beaucoup plus rapidement et surtout, on va pouvoir le faire de manière sereine, safe. On sera sûr que ce qu'on met en marché sera bon dès la première fois. C'est encore une fois un enjeu économique, c'est être capable dès le départ ou très tôt dans le processus de création de savoir quels vont être les impacts et de savoir si le produit va pouvoir être mis sur le marché de manière sécure. Et comment on fait ? De la même manière, l'expertise embarquée, en fait l'expertise métier, j'ai envie de dire, c'est ça qui est important par rapport à un logiciel plus générique, c'est qu'aujourd'hui c'est indispensable d'avoir une prédominance métier parce que les impacts sont beaucoup trop grands pour ne pas en tenir compte. Donc, ça vient à plusieurs niveaux, c'est la donnée qui est directement embarquée dans le logiciel, donc nous encore une fois, on propose des bases de données sur les ingrédients cosmétiques, de parfumerie, on va avoir toutes les réglementations qui sont décortiquées et intégrées dedans, etc. Donc ça, c'est de la donnée, des données toxicologiques. Mais après, il y a aussi la partie expertise métier où on embarque dans le logiciel tout un tas de moteurs de calcul qui vont être capables de travailler sur ces données. Donc, ça va permettre à un formulateur par exemple d'assembler quelques produits et tout de suite, grâce à l'expertise embarquée, on sait quels sont les dangers par exemple, caractéristiques de ces produits et les moteurs de calcul intelligents vont être capables de donner des réponses intelligentes, en tout cas, des réponses précises expertes, plutôt expertes, sur la qualification de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on n'est pas juste sur un PLM générique, on est sur un PLM expert métier avec de l'expertise embarquée également. Et on voit que l'analyse est importante, l'analyse de toutes ces données parce qu'en fait, là, on a une grosse quantité de données maintenant à analyser. On a vu plus de 300 000 substances, des milliers pour la cosmétique d'ingrédients différents. On va avoir des centaines, voire des milliers de réglementations qui vont réglementer les différentes substances chimiques qui arrivent au niveau mondial. donc on a toute une partie en fait de données capables de traiter et qu'il faut aussi avoir de manière digitale pour que le logiciel puisse nous assister. Et puis bien sûr, tous ces logiciels, ils doivent être cloud. C'est indispensable parce que si on n'a pas la donnée mise à jour en temps réel alors que les réglementations évoluent en permanence, on ne peut pas travailler aujourd'hui. On ne peut plus travailler sur quelque chose de statique. Il nous faut absolument avoir quelque chose qui est multilangue, collaboratif et surtout en toujours à jour. Ça, c'est vraiment indispensable. Alors, pour poursuivre justement sur cet aspect-là, donc vous l'avez vu, on gère énormément de données scientifiques en fait, puisqu'on gère en gros toutes les substances qui sont utilisées dans l'industrie mondiale, quel que soit le continent. on gère des centaines de réglementations et puis, donc tout ça doit coexister. Alors, on va prendre deux, trois exemples de ce que nous faisons en intelligence artificielle puisque par la nature même de notre travail, en fait, nous sommes amenés à travailler sur des volumes considérables de données que l'entreprise va devoir analyser pour prendre des décisions. Alors, prenons le cas de formule à tchèque. Formule à tchèque, c'est quoi ? C'est très, très compliqué et surtout, donc vous faites énormément d'essais. Donc, ça prend des mois pour sortir une formule d'une crème de ce que vous voulez qui va convenir et une fois que cette formule, en fait, elle est acceptée, elle a l'air de correspondre à ce que vous voulez, eh bien, on va se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment la mettre en marché ? Est-ce que ça, est-ce que au sens toxicologique, et là, il y a toujours des toxicologues qui interviennent, qui regardent, en fait, si cette formule, en fait, elle peut s'adapter sur les différents marchés ? Souvent, ce qui arrive, eh bien, c'est que le toxicologue va dire, eh bien, ok, en fonction de la réglementation, ça passe en Europe, mais ça ne va pas passer en Chine ou ça ne va pas passer aux États-Unis. Donc, il faut recommencer. Ça, c'est un problème énorme dans toute l'industrie de la cosmétique qui fait perdre énormément de temps, énormément d'argent. donc, on a décidé de développer une IA qui s'appelle Formula Check. Ça fait quoi ? Et l'IA, au fond, comment on peut la caractériser ? C'est un expert virtuel qui, omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement tous les ingrédients, toutes les substances, il connaît toutes les propriétés de toxe et cotoxe de ces substances. Ça, déjà, on ne peut pas le trouver humainement. Il connaît en plus toutes les réglementations américaines, européennes, etc. Donc, tout le détail, tout le contenu. Et il connaît aussi tout ce qu'on appelle en cosmétique les allégations. Par exemple, vous allez dire un produit, ce produit permet un rajeunissement, par exemple, de la peau. Donc, en fonction d'une allégation, vous allez devoir trouver un certain nombre de ses propriétés, ses propriétés. Il connaît tout ça. Et donc, cet expert, en fait, virtuel, va répondre, et c'est la magie de la chose, instantanément. C'est-à-dire, c'est la première fois que ça existe sur le marché, en fait. Et là, on est dans de l'IA à très, très haut niveau puisqu'on gère des centaines de milliers de combinatoires et des choses qui sont un petit peu à deviner puisque une allégation, c'est assez peu, c'est pas réellement normalisé. Et donc, cet expert, en fait, formula check, va nous donner cette réponse. On a montré ça à L'Oréal, à LVMH et tout. Ça n'existe nulle part dans aucune des sociétés. Donc, ça, c'est un des moyens que nous avons développés sous forme d'intelligence artificielle. On a un autre un autre axe de développement, en fait, c'est justement sur la formulation. En fait, quand vous devez sortir un produit, vous avez un laps de temps qui est limité pour sortir ce produit. Eh bien, le formulateur, à partir du moment où il va se retrouver confronté à sa deadline qui ne va pas potentiellement qui va dépasser, eh bien, il va revenir sur des choses qu'il connaît bien, des matières premières qu'il connaît, des mélanges qu'il sait qui vont fonctionner. et donc là, l'intelligence artificielle va nous permettre, en fait, d'augmenter le scope des possibles en utilisant de nouvelles matières, de nouveaux ingrédients et en trouvant plus rapidement, en fait, des axes, en fait, de formules qui vont correspondre à l'ensemble des tests, à l'ensemble des réglementations. On prendra un dernier exemple puisqu'il est ultra d'actualité puisque nous avons lancé cette application cette semaine qui s'appelle SDS One Click. Comme on l'a dit tout à l'heure, les fils de données de sécurité, tout le monde connaît ça dans l'industrie, il s'en fait entre un et deux milliards par an et tous les jours, il y a des milliers de gens qui sont bloqués parce qu'il leur manque une file de données de sécurité, parce qu'elle n'est pas dans la bonne langue, parce qu'elle n'est pas complète, etc. Voilà. Et donc, ces gens-là, en fait, pour faire une file de données de sécurité qui est un certainement l'objet, disons, réglementaire mondial le plus utilisé et le plus normé, il y a cette section, qu'on soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, c'est la même chose, en fait, à des petites différences, mais c'est la même chose, eh bien, il va falloir qu'il fasse cette fiche qui est un document très, très complexe. Il faut avoir les compositions, il faut connaître au niveau de chaque composition, la classification de chacune des substances, savoir calculer la classification d'un mélange à qui sera, donc c'est quelque chose de très, très complexe. Eh bien, là encore, on a mis au point tout un système basé avec des idées qui permet de faire en un clic, c'est vraiment la promesse un peu du Père Noël, mais c'est la promesse qui marche, en un clic, en fait, on crée une fiche de données de sécurité instantanément, alors là, on le fait gratuitement, et à destination de n'importe quel pays, c'est-à-dire qu'on gère tous les types de réglementations qui viennent contraindre, en fait, ces fiches de données de sécurité localement. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. En fait, ce qu'on fait au niveau des substances, c'est quelque chose de très, très important parce que ça vient réellement contraindre la mise en marché de n'importe quel produit manufacturé. Ça nécessite énormément de savoir-faire dans les métiers, de très fortes connaissances, en fait, au niveau scientifique de la chimie, et donc, ça nous permet aussi de mettre en œuvre des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre en fait d'avoir cette expertise qu'on ne peut plus avoir au niveau d'un seul individu, mais que grâce à ces développements d'intelligence artificielle, en fait, on est capable de trouver. Voilà. on vous remercie, je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Tout à fait, nous avons plusieurs questions qui sont remontées. La première, on nous dit que la quantité de données gérées par une petite PME ou un grand groupe international varie forcément, fortement. Comment vos solutions sont-elles capables de s'adapter ? Alors, ce qu'on peut dire déjà, que ce soit une petite société ou un grand groupe, en fait, la base de ce qui nous intéresse, nous, ça va être, au départ, c'est l'élément scientifique, c'est la substance. Donc, la substance, en fait, c'est la même partout. Alors, évidemment, un grand groupe, comme il va avoir beaucoup plus d'activités industrielles, il va m'impuler et plus de substances, mais toute cette base, cette base, elle est déjà embarquée. Donc, elle ne nous porte aucun problème particulier que ce soit une petite société ou évidemment, un grand groupe. Après, c'est juste une combinatoire puisque, en fait, chaque produit est une combinatoire de substances. La réglementation est la même, qu'on soit L'Oréal, par exemple, ou qu'on soit une petite marque ou qu'on soit Airbus avec laquelle on travaille ou, disons, un petit fournage démonisseur de compétences ou de traitement de surface. Donc là, on gère les mêmes données. C'est la combinatoire qui va être un petit peu différent. Les outils, en fait, sont dimensionnés quelque fois qu'il arrive déjà pour absorber la combinatoire d'un grand groupe. L'escalable. L'escalable. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, d'un point de vue de toute façon expertise, on va gérer une PMU ou un grand groupe avec l'exigence d'excellence. et la même expertise embarquée. Après, effectivement, c'est juste une quantité de données. Mais comme logiciel escalable, si on peut absorber le plus, on va travailler. Tout à fait. Comme on l'a présenté avec certains très grands industriels avec qui on travaille à l'échelle internationale, on gère des quantités de données sales. Que ce soit localement en Europe, mais on gère aussi les filiales. Donc, on imagine très vite, par exemple, quand on parlait de l'exemple d'un groupe d'un groupe d'automobiles, effectivement, le nombre de données que l'on peut faire. C'est très clair. Une autre question qui revient peut-être à la base même de votre activité. Les entreprises ont-elles vraiment conscience des besoins de gestion des substances chimiques ? Alors, c'est une excellente question et à laquelle on peut répondre non, pas tout à fait. La preuve, c'est qu'on a des très grands groupes qui sont surpris lorsque les substances qu'ils utilisent arrivent dans l'annexe 14 de Rich, c'est-à-dire qu'elle doit peut-être retirée du marché. C'est le cas du Chrome 6. On le sait depuis longtemps, on est sur des dossiers d'autorisation puisque le Chrome 6, en fait, est en train d'être retiré. Enfin, il est aujourd'hui retiré du marché. Voilà. On est obligé de faire des dossiers d'autorisation pour obtenir ce qu'on va appeler un moratoire de quelques années, le temps de faire une substitution, mais ce sont des dossiers très, très importants qu'il faut déposer à l'ECA. Ils sont des grands spécialistes européens de ces choses-là. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises se rendent compte du risque qu'elles prennent, en fait, qu'elles encourt au titre des substances qu'elles utilisent. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas un choix. On utilise forcément des substances puisque tout est substance. Voilà. Un cas très particulier, on a eu, c'est l'année dernière ou il y a un an et demi, en fait, un gros industriel américain qui voulait racheter une usine en Bretagne qui fabrique en fait des composites. Et donc, il voulait savoir si au titre de ces composites, il pouvait y avoir un problème. Et donc, on a regardé en fait, quelle était la composition. Vous savez qu'un composite, c'est quand même un peu particulier, c'est un peu complexe. Quelle est la composition de ce composite ? Quelles sont les substances ? pour savoir si par exemple, aujourd'hui, vous avez une substance qui est susceptible d'être un perturbateur endocrinien, vous avez un très, très gros problème à la clé. Vous savez que dans peu de temps, dans quelques années, en fait, cette substance-là va être très, très réglementée, voire retirée du marché. Donc, c'est absolument indispensable de maîtriser ça. Alors, on a de plus en plus, dans l'aéronautique en particulier, puisqu'on a signé un contrat assez important avec l'IAEG, on a ces entreprises, les grands groupes, qui savent aujourd'hui qu'ils doivent impérativement regarder dans leur portefeuille quelles sont les substances dites stratégiques qui vont potentiellement leur poser un problème parce qu'elles sont stratégiques, ils sont obligés de les utiliser dans leur traitement de surface, par exemple, dans les composites qu'ils utilisent, mais qui, pour autant, en fait, si jamais elles rentrent dans une priorisation réglementaire, elles vont impacter fortement, potentiellement, leur activité. Ça, c'est le cas. Merci. Merci pour cette réponse. Une dernière question. Vous avez terminé votre présentation en parlant d'intelligence artificielle. Justement, on nous demande si les intelligences artificielles que vous implémentez sont des intelligences artificielles tierces. comme l'a dit Pierre, on est nous-mêmes éditeurs de logiciels et on a notre propre R&D. Éventuellement, effectivement, si on fait appel à des technologies, des concepts qui permettent de développer des intelligences artificielles qui sont connues, qui sont d'ailleurs présentées dans les écoles d'ingénieurs, non, les intelligences artificielles que l'on développe sont des intelligences artificielles que l'on implémente et que l'on développe complètement chez Ecomundo. Donc, elles sont propriétaires. Et la raison est que notre domaine d'expertise est tellement précis qu'effectivement, nos intelligences artificielles sont vraiment dédiées à apporter des réponses précises autour des réglementations, autour des substances. Et ce n'est pas quelque chose qui existe en générique ou qui pourrait être trouvé en open source quelque part sur Internet. c'est vraiment quelque chose que l'on doit créer et pour lequel il y a une grande réflexion à apporter parce qu'effectivement, on a des experts, des toxicologistes, des éco-tox qui travaillent avec les développeurs pour développer ces intelligences artificielles. Et on a aussi ces intelligences artificielles qui, en fait, tournent depuis maintenant quand même quelques années et qui apprennent au fur et à mesure et qui s'améliorent. Donc là, la connaissance et la compétence autour des intelligences artificielles que l'on met en place dans nos logiciels est complètement maîtrisée par Ecomundo, ce qui nous permet d'ailleurs d'avancer au niveau technologique à la vitesse que l'on veut. On n'est pas obligé d'attendre effectivement des sociétés tierces et ça nous permet effectivement d'être très, très précis sur la manière dont ces intelligences artificielles vont pouvoir travailler et vont pouvoir apporter de l'expertise auprès de nos clients. Et voilà, donc on s'intéresse vraiment à notre métier. Alors, on exerce des intelligences artificielles essentiellement dans le domaine de la cosmétique parce qu'on a beaucoup de compétences là-dedans et que c'est un sujet notamment, j'en parlais tout à l'heure sur la formulation, mais il y a beaucoup de choses au niveau de la formulation qui prête disons un intérêt à l'intelligence artificielle en particulier. Il y a tous les nouveaux ingrédients, vous savez que les ingrédients naturels, alors vous ne le savez pas, mais finalement, les ingrédients qui sortent, qui sont issus du monde pétrolier, sont assez simples. Les ingrédients naturels sont très, très complexes, ont des propriétés qui varient en fait du lieu de culture à un autre. Vous prenez l'immortel, vous en discutez avec l'Occitane et on va vous dire sur tel champ on a telle propriété sur tel autre champ. Donc, autour de Manos, on va avoir d'autres propriétés et ça, c'est très, très complexe. Donc, on a au niveau de la cosmétique vraiment un champ d'investigation particulièrement intéressant au niveau de l'intelligence artificielle et aujourd'hui, on va annoncer vraisemblablement dans les deux, trois mois qui viennent deux très gros programmes d'intelligence artificielle liés en fait essentiellement à la formulation dans la cosmétique. Merci infiniment à tous les trois. C'était vraiment un plaisir de clôturer cette semaine des champions avec vous. Encore une fois, on a eu un superbe programme et on vous en merci. Et puis, pour nos participants, si vous vous sentez l'un d'un champion systématique 2022, n'hésitez absolument pas. Vous avez déjà la possibilité de candidater. Messieurs, merci encore une fois. Très belle fin de journée et très belle fin de semaine à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.